re coucou tout le monde on se retrouve donc pour la deuxième partie du tuto où là on va faire la page numéro 2 donc je repousse un peu tout ça j'ai tout laissé en plan hier soir là on est dimanche après midi il est une heure et demie donc voilà donc la deuxième page pareil j'ai tout préparé d'avance si j'arrive à tout ressortir voilà vous avez vu comment je prépare en fait je découpe toutes mes pièces et après je mets dans l'enveloppe comme ça je fais page par page après je trouve que c'est plus simple ça c'est pour les ans les albums enveloppes donc là on a l'enveloppe ensuite donc pour cet enveloppe numéro 2 vous faudra un papier noir trois morceaux de 15 15 avec un pli à 1 cm un morceau en 15 30 avec un pli à 15 cm et ensuite pour le papier décoré donc il vous faudra un papier en 13 et demi par 14 pour le carnet qu'on va mettre à l'intérieur le carnet le livret ensuite deux morceaux de 14 par 12 et demi deux morceaux de 13 par 14 deux morceaux de 8 et demi par 15 là ça sera le rabat donc on fera comme tout à l'heure on le découpera un morceau de 15 par à redécouper pareil c'est pour le l'enveloppe donc va redécouper comme pour la première il vous faudra 4 et voilà donc ça je le mets sur le côté et donc du coup on va commencer par coller les papiers noirs donc moi pour cela j'ai encore du coup j'ai j'ai fait la bordure là ça va se faire je regarde ma feuille je me souviens plus comment j'avais fait d'accord donc sur le côté où il n'y a pas le rabat donc ce côté là en fait attention c'est ici votre si vous voulez pas vous tromper hop vous mettez un petit bout comme ça pour vous rappeler que c'est de ce côté là que vous allez faire la reliure voilà ce que des fois force de bouger l'enveloppe on s'en rappelle et donc le livret qui ira à l'intérieur on va le mettre de côté et ensuite là j'ai fait tout simple c'est juste deux deux rabats tout simple et comme ça en fait c'est comme l'autre voilà comme ça d'accord donc on va coller ici ben finalement j'aurai tout fait avec le vernis colle je me saurais pas servi de la colle tessin pour l'instant donc on va coller donc sur les arêtes ici ça par contre avec le vernis colle pensée à bien à bien rincer votre pinceau parce que je vous dis pas après et on va venir la mettre en haut donc ici j'ai le la reliure donc je vais décaler un peu pour laisser l'espace en bas voilà un petit coup de piliwa voilà et on va faire pareil avec les deux autres donc je vais mettre en pause pour pouvoir faire les autres et je vous reprends après donc voilà les trois feuilles sont posées maintenant on va y coller les aimants donc la double page elle se met au centre en bas et en haut donc on va commencer par poser celle du haut voilà on va mettre un petit point de colle hop voilà comme ça et on va y mettre du masking tape je sais pas si vous avez le voyez je vais m'avancer un peu voilà du masking tape pour bien le faire tenir et ensuite on va mettre l'autre par dessus on va lui mettre un peu de colle pour pouvoir aller tâcher c'est dans le sou voilà et on la colle au bon endroit voilà et on met un petit bout de masking tape donc voilà et là la page est aimantée et hop et ensuite l'autre côté donc on va mettre on va pas les mettre tout de suite j'ai déjà récupéré les attaches parisienne comme ça pour pouvoir en mettre une là et une là donc maintenant on va prendre le papier de déco donc maintenant on va prendre le papier de déco et on va venir décorer donc notre page donc là c'est celle là hop c'est celle là comme ça alors on va venir en coller moi je vais faire une ouverture ici pour pouvoir y mettre un tag donc attention elle s'ouvre là donc le tag il faut qu'il sorte de ce côté de ce côté où elle est elle est là voilà donc je vous fais ma petite encoche je vais venir y mettre un petit bout de revanche je vous fais le premier après je le termine je le termine hors caméra autrement c'est beaucoup trop long voilà donc on va venir le coller derrière comme ça voilà on essaye de bien l'aligner on se sert des ça moi je me sers des traits après vous faites vous comme vous le sentez un petit point de colle là et là j'ai oublié de le brûler n'oubliez pas de brûler oui je me sers pas de mon appareil parce que j'ai plus de piles il faut que j'aille acheter des piles c'est pareil pour couper les rubans il est vraiment génial cet appareil moi j'en suis vraiment très 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 contente d'ailleurs je m'en suis beaucoup servie puisqu'il y a déjà plus de piles voilà on va lui mettre aussi un petit coup de mes skin tape histoire de bien coller tout ça hop et voilà donc notre ruban est collé et maintenant je vais mettre de la colle donc sur les trois côtés ici voilà hop je fais vraiment sur le bord ça fait à peu près un demi centimètre histoire de pouvoir passer des petites algues ou de mettre des photos polaroïdes voilà voilà dernier colle ça colle vraiment super super bien hop donc ici j'ai la reliure donc la petite encoche je la mets à l'opposé hop 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 voilà 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 ça nous donne ça et ici on pourra glisser un tag ou une photo donc je vais coller tous les papiers de déco partout et je vous reprends après à de suite voilà j'ai fini de coller tous les papiers donc voilà ça nous donne ça donc de ce côté hop avec à l'intérieur la carte voilà pour mettre les photos et quand on tourne hop donc on retrouve avec les mains comme ça voilà et voilà voilà clac voilà pour la page numéro 2 on va la mettre voilà et donc la dernière page donc là il vous faudra en papier noir un morceau 15-15 pour la carte à l'intérieur deux morceaux de 15-15 avec un pli à 1 cm un morceau de 26 par 15 avec un pli à 1 et 15 cm deux aimants deux attaches parisiennes et pour le papier décoré donc il vous faudra donc moi les mesures c'est parce que j'ai fait les bordures il vous faudra donc un morceau en 14-14 pour la carte deux morceaux en 15-15 à recouper pour l'ouverture deux morceaux de 8 et demi par 15 pour le revers quatre morceaux de 12 par 14 deux morceaux de 14 par 13 et deux morceaux de 14 par 9 voilà je vous montre hop et voilà avec pixar qui passe en dessous voilà et ben c'est parti donc on fait comme tout à l'heure on va commencer par l'ossature donc moi j'ai déjà tout prédécouper et on va commencer par les papiers noirs donc toujours le même principe on va mettre de la colle sur le petit revers ici et on va venir le coller sur l'enveloppe donc là j'ai fait tout simple en fait je fais pareil pour les trois enveloppes je vais les coller hors caméra et je vous reprends quand j'ai fini donc pour pas se tromper de ce côté là je ne colle rien pour l'instant mais par contre je vais coller de ce côté on va mettre le petit papier du côté de l'ouverture voilà et on va venir coller donc ici voilà donc celui qui s'ouvre en deux fois cette fois ci on va le mettre en haut ou en bas hein peu importe et les autres on va venir les mettre sur les côtés comme ceci donc je fais le premier avec vous on met la colle sur la petite tranche voilà donc comme ça et on vient la coller je vérifie quand même voilà donc moi je vais le mettre en haut donc on va venir le coller ici en haut n'oubliez pas de laisser le petit espace à droite au niveau de la de la reliure voilà on regarde que ce soit bien droit et un petit coup de plioire ensuite on va mettre le deuxième ici pareil hop 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 vous voyez c'est pas compliqué après si vous voulez mettre des pages plus grandes ou plus petites ou faire des pochettes enfin voilà quoi vous pouvez faire tout selon votre imagination voilà voilà un petit coup de plioire et le dernier donc ici là il faut faire bien attention que ce soit bien aligné donc on le ferme et on le met bien comme ça histoire de bien aligner les deux les deux papiers hop un petit peu de colle voilà et là on va venir l'aligner voilà donc je m'aligne en fait sur celui-là et voilà notre structure est montée et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre le papier de déco on va mettre aussi les aimants donc il vous en faut deux 1 et 2 donc on va poser le premier ça ce sera le haut donc on va le poser ici un petit coup de washi moi mon papier est très épais donc le washi on ne le voyait pas oui mon papier pas mon papier et ensuite donc je viens poser le deuxième aimant par dessus voilà je lui mets un petit peu de colle hop je referme voilà et je vais venir le coller encore une fois faites bien attention au sens de votre aimant parce que si vous le mettez à l'envers il ne collera pas ils vont au contraire ils vont au contraire je ne sais pas ils seront opposés voilà voilà et notre page est fermée voilà et donc de l'autre côté donc il y aura la carte à l'intérieur mais on va la décorer avant donc je vais mettre les papiers hors caméra et après on se retrouve une fois que j'ai mis sur les papiers du décor à tout de suite bon ben ça a coupé donc voilà du coup je vous reprends un peu en cours je suis toujours en train de mettre les papiers de déco donc sur ce papier là je veux rajouter une petite pochette donc ce que j'ai fait dans mes chutes de papier noir donc j'ai pris un petit morceau de papier noir j'ai fait ma bordure parce que je voulais qu'il y ait une bordure et en fait pour faire une petite pochette comme ça donc j'ai fait des plis au niveau du papier et ensuite je vais venir coller derrière comme ça et après j'aurai plus donc là j'ai ma pochette et après j'aurai plus qu'à coller le tout sur ma feuille voilà comme ça hop voilà bon après si ça dépasse c'est pas grave puisqu'on va tout coller donc je le mets bien au bord comme ça et comme ça voilà un petit coup de plioire ça tient bien là aussi et là aussi voilà et du coup je mets de la colle partout et je vais venir le coller sur sur ma structure voilà je remets bien de la colle aussi sur les sur les petits revers noirs là voilà et du coup je vais venir le coller en haut là et donc vous voyez comme ça j'ai ma petite pochette directement et il n'y a pas de on le voit pas pareil donc toujours un petit coup de plioire ensuite il me reste à trouver un petit papier de décor voilà celui-là il est trop petit celui-là aussi je regarde dans les chutes en fait je fais des pochettes ou des tags ou des trucs comme ça avec les chutes de papier comme ça ça m'évite de les jeter là il est trop large on va la découper c'est pas grave mon crayon dit là donc je fais ma petite marque ici et de l'autre côté on va mettre ici ici voilà hop et hop et hop et il me reste plus qu'à coller mon petit bout de papier de décor ici voilà donc hop un petit peu de colle voilà on évite envahir quand on scrape voilà et je viens coller mon petit papier de décor voilà un petit coup de plioire et voilà et voilà ma petite pochette qui est faite voilà allez je mets les derniers papiers de décor et je vous reprends quand c'est fini alors là je voudrais faire un passant donc du coup j'ai pris une bande dans mes chutes de papier noir donc comme j'ai fait la paire faux donc j'ai fait des deux côtés voilà je fais un pli de 1 cm de chaque côté et là je vais venir le coller derrière comme ça voilà on va le coller pareil de ce côté un petit coup de plioire un petit coup de plioire si ça dépend c'est pas grave parce que de toute façon après on va tout coller voilà ensuite j'en colle de partout pour venir le coller à peau sur ma structure vous étalez bien la colle pour éviter que ça bandole voilà il y en a bien partout même mes doigts sont collés et je vais venir le coller ici voilà de façon à pouvoir y glisser soit une carte soit un petit livret soit je sais pas encore en fait ça va dépendre des chutes qu'il me reste de papier voilà ensuite je vais chercher un papier de déco pour pouvoir le mettre au milieu celui-là il ne plaît pas voilà c'est trop petit j'ai toutes mes chutes hop je vous fais bouger j'ai toutes mes chutes derrière là-bas il faut que je m'enlève alors où elles sont voilà celle-là je l'aime bien bon celle-ci donc je prends mes petits repères ici et ici et je vais les couper donc sur la largeur et sur la longueur voilà voilà un petit ruban rouge voilà on brûle les bords pour ne pas que ça s'effiloche voilà voilà et je vais venir le coller derrière je vais prendre mes deux petits roues ah bah j'en avais déjà deux sur la main j'avais oublié donc là hop on met de la colle voilà 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 et l'autre côté voilà et l'autre côté voilà 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 je remets de la colle et je vais venir le coller sur ma petite bande noir noir voilà le plioir et voilà donc là ça nous donne 100 hop donc là on a la petite pochette ici ici on a le passant ici on a encore une petite pochette et à chaque fois qu'il y a le l'ouverture on mettra un taille voilà voilà que je ne me trompe pas comme ça hop comme ça et comme ça voilà donc je vais faire l'autre côté et je vous reprends donc voilà donc j'ai mis tous les papiers de décor donc ça nous fait ça avec la petite carte qui va dedans voilà ensuite quand on tourne hop ça nous donne ça ça va être plutôt dans ce sens là hop hop celui-là vers le haut qui s'ouvre comme ça ensuite vers le bas et ici voilà donc maintenant qu'on a fait nos 3 pages donc eh ben il n'y a rien de compliqué donc le tout c'est de bien les mettre dans le bon sens voilà celle-là ici ici vous voyez c'est vraiment le même principe pour les 3 enveloppes j'ai pas fait compliqué pour le tuto après c'est à vous de rajouter vos pages ce que vous avez envie et tout mais bon vous avez le principe au moins donc ça va pas être compliqué on va juste ouvrir ici et venir coller dans les pages donc moi j'ouvre avec le ciseau comme ça je fais juste au bord voilà 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 et donc du coup donc j'ai mon ouverture ici voilà on va enlever la carte de l'intérieur parce qu'autrement ça va nous gêner et on va venir en coller la première la première tige de la structure donc moi je vais en coller qu'un côté parce que je veux pouvoir rentrer ma carte en entier voilà donc c'est toujours le vernis colle après vous utilisez la colle que vous souhaitez donc je vais glisser là où c'est ouvert ici voilà comme ça je vais venir le glisser sur la feuille voilà pas jusqu'en bas parce que autrement vous aurez du mal à l'ouvrir voilà il est ressorti Cyril tu peux sortir de devant la lumière s'il te plaît merci voilà voilà vous appuyez bien fort pour que votre page colle colle voilà on va faire bouger un peu voilà vous appuyez bien fort avec le plioir voilà Loulou il est 4h si tu veux goûter voilà voilà et votre page tiens ici on peut mettre juste un petit filet moi je prends avec le doigt hop voilà juste le bord voilà 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 et votre page est posée je vais faire pareil pour les deux autres et je vous reprends voilà donc voilà notre structure et nos pages sont terminées donc ça nous donne ceci voilà bon là il est de mon côté hop hop ici et encore ici je vais couper le son de la télé hop et donc en fait les autres c'est à peu près pareil voilà grosso modo on a fait pareil et ici hop et ici hop ça s'ouvre et pareil les aimants et voilà donc la deuxième partie on va s'arrêter là voilà on est à oh quoi que non ça va on est à 15 minutes donc du coup maintenant on va faire le décor de la couverture donc pour ça j'ai pris pour ce côté donc là je fais la fin la dernière donc j'ai pris un grand carré comme ça qui fait je vais lui dire tout de suite 18 par 18 voilà donc il viendra ici et moi je vais lui rajouter une petite pochette donc pareil j'ai fait un triangle comme ça là donc c'est pas compliqué j'ai pris un morceau de papier j'ai posé ma feuille dessus comme ça et ensuite j'ai fait les les plis à 1 cm partout donc en gros votre papier noir il doit faire 19 de largeur et au plus haut il est à 16 et vous faites un pli à 1 cm partout après vous pouvez le faire comme ça ou vous pouvez le faire droit comme je vais faire sur l'autre côté mais voilà vous le faites comme vous le sentez droit des vagues enfin voilà comme vous voulez et donc on va faire le même principe que tout à l'heure je vais d'abord en coller les petites languettes voilà et après de toute façon il faudra tout en coller donc voilà c'est pas grave si vous dépassez voilà et ce côté voilà ensuite on va bien poser ici avec le plioir voilà voilà hop l'autre côté ici voilà voilà hop donc pareil je vous montre ce côté et après je colle tout le reste et je vous montrerai le résultat final voilà on remet bien de la colle partout j'ai les doigts plein 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 de colle donc voyez si je vous faisais le tuto de a à z ensemble j'ai commencé à quelle heure j'ai commencé là bah j'ai commencé hier soir en fait hier soir j'en ai fait trois ou quatre heures et là j'ai rattaqué vers une heure et demie et depuis j'ai pas arrêté il est quatre heures donc voilà bon après je vous cache pas que vraiment le plus long c'est parce que je mets des rubans si vous mettez pas de rubans ça va deux fois plus voilà ensuite donc on prend son sa couverture et on vient le poser voilà on essaye de bien le centrer voilà hop et donc toujours pareil avec le plioir on vient bien chasser les bulles d'air pour bien faire coller le papier voilà surtout sur les côtés là voilà ici il en manque un petit chouïa hop voilà ensuite le papier de déco ben vous prenez vos mesures par rapport à ce que vous avez fait vous ici donc moi il va venir comme ça d'ailleurs je vais même le raccourcir un petit peu parce que ça fait pas joli là donc je vais garder bien le même la même inclinaison et voilà normalement on devrait bon ici voilà voilà comme ça ça fait bien pointu et je vais venir le mettre voilà ça fait nettement plus joli ici voilà donc là je vais mettre un petit ruban rouge pour qu'il ressorte bien mon ciseau je suis toujours à la recherche de mes outils c'est impressionnant pourtant ils sont sur le bureau c'est sûr puisque je viens de m'en servir mais où ? devant moi bien sûr sous mon nez donc je vais en mettre un comme ça voilà voilà comme ça donc je prends mes deux petits bouts de mes skin tech hop là je pense que vous avez bien compris la technique enfin la technique comment moi je fais pour poser les rubans donc je choisis une ligne pour être bien droite et je me cale voilà et ensuite un petit peu de colle hop le ruban et le masking tape pareil de l'autre côté on tire un peu pour bien le tendre et le masking tape voilà comme ça colle j'ai les doigts qui collent avec toute la colle ouais j'ai dit plein de fois le mot colle là voilà on vérifie quand même derrière que ce soit droit voilà c'est bon et maintenant on va mettre un de la colle partout où est-ce que j'en remets un ? en haut je sais pas oui je vais en remettre un en haut le briquet le briquet les adultes les enfants vous ne le faites pas tout seul si jamais il y a des enfants qui regardent le briquet ce sont les parents qui le font s'il vous plaît parce que c'est dangereux voilà donc pareil on se cale sur un trait pour être droit et voilà je pense que je suis bon bon hop un petit peu de colle voilà 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 et pareil en bas voilà voilà un petit bout de mes clean tape voilà un petit bout de mes clean tape histoire de bien faire tenir tout ça ici du coup je vais le coucher je vais le couper parce qu'il dépasse voilà comme ça et comme ça donc ça nous donne ça et on va venir donc le coller ici j'aurais même peut-être fait un croisement de ruban ce que ça donne ouais je vais faire un croisement de ruban ça fera plus joli hop il faut vraiment que je rachète des piles pour mon petit appareil parce que ça fait gagner un temps fou là c'est les rubans que j'achète au rayon marlage chez à la forfouille ils sont pas trop chers donc c'est pas mal donc celui-là il va aller comme ça et celui-là on va le faire passer en dessous voilà donc on va mettre donc on va mettre comme ça comme ça comme ça voilà voilà je vais faire un petit peu voilà pareil en haut ça nous donne ça et je vais faire celui là qui va passer en dessous ici voilà voilà j'aime bien les croisements comme ça ça fait joli ça habille je trouve que ça habille vite voilà voilà et celui-là il n'y a pas de colle voilà voilà hop et hop voilà donc derrière ça fait vraiment pas beau hein mais bon c'est pas grave et devant ça nous donne ça et là on va venir donc le coller ici donc j'en colle partout hop encore un petit peu de colle et on le colle et on le colle voilà et on repense avec le plioir voilà donc je vais vous laisser le temps de coller à l'autre côté c'est exactement le même principe sauf que je vais mettre une poche droite comme ça au lieu de mettre une poche comme ça mais autrement c'est exactement pareil donc je vais venir coller l'autre côté je vous montre quand c'est fini et après on fait le devant à tout à l'heure voilà ce que ça donne donc à l'intérieur voilà ici on a la pochette ici on en a encore une voilà bon là c'est un petit peu gondolé mais ça va sécher donc ça sera plus gondolé et donc on a nos trois pages il reste à mettre les ficelles faire tous les petits tags tout ça voilà et à faire le dessus alors là on est à combien 27 minutes donc le dessus ça va être simple on va le coller comme ça pareil sur le côté et derrière mais je sais pas si je lui mets des rubans ou pas encore je sais pas non j'ai envie qu'il soit simple sur l'extérieur donc là j'ai pris pour le devant et pour le derrière donc des carrés de 18 par 18 et pour la tranche j'ai pris un papier donc de 18 par par 4 on va dire un tout petit peu moins que 4 3,8 voilà donc on va coller tout ça hop et voilà la colle est bien partout je suis bien sur l'endroit où il est donc je suis bien sur l'endroit où il est on appuie bien partout avec le pléloir ensuite sur la tranche pareil on met la colle hop partout on va la mettre comme ça un petit coup de pléloir je sais pas si vous avez pas de pléloir vous vous appuyez avec votre doigt fort quoi mais bon vous prenez une règle une carte de visite voilà ça suffit pour faire un pléloir au début voilà et donc la dernière où je l'ai mise ça alors j'ai perdu le derrière ah bah non je viens de le découper donc il faut que j'en retaille un du coup qu'est-ce qu'on va nous proposer dans ce qui reste les coeurs ça fait un peu chargé bah on va mettre celui-là non 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 celui-là et donc il fait 18 par 18 hop 18 par 18 hop je sais pas si de place comme ça voilà il est là voilà voilà et par 18 voilà ça nous donne un carré voilà et par 18 voilà ça nous donne un carré ça nous donne un carré voilà 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 envolé tout partout et on va venir le coller avec le plioire on va venir avec le plioire bien à planer partout bien à planer partout et voilà et voilà et voilà voilà et ça nous donne ça sur la couverture de derrière donc voilà pour cette deuxième partie pour la troisième partie en fait je vous le montrerai fini parce qu'il reste plus qu'à rajouter des tags délivrer voilà mettre des de la du papier coloré pardon sur tous les tags et tout ça mais autrement voilà la structure en elle-même elle est terminée donc voilà j'espère que c'est pas trop trop confus parce que c'est pas évident de faire un gros tuto comme ça ça prend beaucoup de temps beaucoup de préparation je mets souvent en pause ça a dû s'arrêter aussi donc il faudrait que je fasse un montage et le montage c'est pas trop mon fort surtout que je bascule sur mon ordinateur et donc on verra voilà donc je termine les tags et tout ça et je vous posterai dès que ça sera fini je vous posterai le tout voilà et bien sur ce je vous dis à plus tard pour la partie numéro 3 tchuss 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 tchuss